Salut à tous, bande de ploucs puants. Aujourd'hui, la suite de la route du champion. Bon, pour l'instant, c'est un peu la route du bronze. La gata. Alors, on a des ratios qui sont vraiment éclatés, les mecs. Ah, quoique, non, ça va, c'est dans le positif. Mais j'avais 0.3 de victoire défaites l'autre fois. Ça faisait très mal parce qu'on avait très mal commencé. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est la suite de cette petite route du champion. Je vais vous inviter, les ploucs, hein, vous en faites pas. Banou, point officiel sur Instagram. Mais Banou, mais je vois jamais tes stories. Parce que j'en poste pas tous les jours, hein. Oh, des fois, vous avez des questions, les mecs. Pff, bah, c'est nul. Avec tout le respect, vous êtes des fois un peu... Un peu con ! Ça vous fait un point commun avec les Main Warden. D'ailleurs, les Main Warden, qu'on ne voit plus. Depuis que le 1.5 est parti, les mecs, finis tous les Warden. Et ça, ça me fait bander. Bref, du coup, aujourd'hui aussi, j'en profite pour vous faire l'annonce d'un nouveau partenaire sur la chaîne. C'est West Gaming. Je vais vous faire le générique, les gars. Et on va en parler un petit peu plus. Et vous allez voir le titre de la vidéo. Je suis un cheater. Mais qu'est-ce qu'il nous a réservé comme surprise ? C'est un titre, comment dire, il est un peu... Un peu putaclic ! Je suis très content d'avoir acheté ça, mais vraiment très content ! C'est très bien ! En tout cas, merci à West Gaming de sponsoriser, entre guillemets, la chaîne. Je vous balance le générique. Banoupon officiel sur Instagram. Quand je poste des stories, je vous demande votre PSN, votre grade et votre âge. Pour éviter d'inviter des petits kikous. Ouais, les petits kikous qui foutent le bordel. Dégagez. Dans votre gueule ! Et du coup, les gars, c'est l'heure de quoi ? C'est l'heure de quoi ? Du générique ! C'est parti ! Oh mon dieu, Banoup, mais tu vas tester un cheat ! Un cheat légal, les gars, attention. C'est une nuance à prendre en compte, c'est un cheat légal. Des fois, il y a des gens qui se demandent comment on fait pour T-Bag vite comme ça. C'est tout simplement grâce aux palettes, les gars. Et attention, du coup, aujourd'hui, nouveau partenaire de la chaîne, j'ai nommé West Gaming ! Oui, j'ai acheté ça, 10 euros, je suis content. Je suis très très content ! Alors, les palettes West Gaming, elles vous offrent plusieurs fonctions, comme par exemple déjà d'une partie bague, ce qui est une très bonne chose. Vous avez également un clic souris. Écoutez, je sais pas si vous allez entendre. Attends, on met bien comme il faut. Ouvre tes oreilles. Il y a le bruit de l'arme, vous avez peut-être pas entendu. Là, vous allez peut-être mieux entendre. En gros, c'est des gâchettes qui, comment dire, directement, quand vous appuyez, vous n'allez pas au bout de l'action. Vous avez capté ? Est-ce que vous avez les crampes des ? Tandis que sur une manette plus classique, vous devez appuyer directement jusqu'au bout, comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces manettes, elles sont 100% françaises. Je vais vous montrer un petit peu à l'écran. Ça, c'est la façon, quand ils préparent votre manette, tout est fait de A à Z par leur soin. Donc, au niveau des prix, forcément, tu te doutes bien qu'une manette comme ça, pour les options que ça offre, forcément, tu vas payer. Ce n'est pas gratuit, logique. Donc, vous aurez leur site inscrit en description. Il y a plusieurs types de modèles. Ça, c'est l'un des modèles les plus chers, parce qu'en plus, vous avez le clic souris, ici. Après, vous avez des manettes tout à fait classiques, où vous avez simplement les palettes, sans le clic souris, et déjà, c'est moins cher. Après, c'est à vous de voir. Mais donc, ici, là, sur la palette, moi, j'ai le bouton rond, et ici, j'ai le bouton croix. Donc, ici, là, tu vas sauter les obstacles, et ici, tu vas t'accroupir. Enfin, tu peux faire des petits t-back shots, comme, des fois, on voit sur R6 ce que les gens font. Donc, il y a beaucoup qui disent « Ah, mais c'est un cheat, ça ! » Non, ce n'est pas un cheat, c'est simplement une manette, avec deux palettes derrière, avec un bouton en plus. Ça ne t'offre pas d'anti-recul, ça ne t'offre pas... Ta manette, elle ne va pas te préparer un couscous. Non, non, mais je préfère vous le dire au cas où. Pas de couscous. Pas de bœuf bourguignon, les gars, non, non, rien de tout ça. Ça vous offre, certes, un peu plus de confort, je vous l'accorde, mais c'est loin d'être un cheat, les mecs. Et donc, tout est fait de manière, entre guillemets, artisanale. C'est ça qu'on aime bien, aussi. C'est fait en Bretagne, les gars. Alors, en Bretagne, il y a les crêpes, il y a le beurre salé, et vous avez aussi des manettes West Gaming. Voilà, tic, tic, tic ! Mais Manou, est-ce que je vais passer champion avec cette manette ? Alors, si t'es nul au jeu, non. Mais si t'as déjà quelques bonnes bases, avec ce type de manettes, oui, forcément, ça va t'aider. Je n'ai pas de cas, le contraire. Mais si vous êtes rincé, si vous êtes bousillé, éclaté au jeu, c'est pas parce que vous allez acheter ça la position de cette petite manette, vous avez un code de réduction sur leur site, c'est Banou, les gars. Et moi ? Bon, moi, ça me rapporte de l'argent, si vous avez envie de le mettre, allez-y. Mais le plus important, c'est vous, faites-vous plaisir. Si jamais vous avez un anniversaire, un Noël, spoiler, le Papa Noël n'existe pas. Je le dis honnêtement. Ah, désolé, fallait que je vous dise les termes. C'est vos parents qui payent les cadeaux. Alors, si vos parents veulent vous faire un cadeau, c'est le moment, ou jamais. Voilà, je pense que je vous ai bien présenté la manette. C'est des manettes officielles, bien évidemment. Et donc, voilà, vous pourrez faire des petits t-back shots comme ceci. Moi, je le fais avec celui-là, les gars, vraiment. C'est avec le majeur. Après, tu peux faire avec les doigts que tu veux. Enfin, tout dépend de la façon dont tu joues. Ceux qui jouent comme ça, vous êtes bizarre. Généralement, c'est avec ce doigt-là. Et vous t-baggez comme ça. Voilà. Bah, du coup, on va aller la tester en route du champion. C'est parti. Alors, les mecs, je vais peut-être pleurer. Oh, putain de merde. Non, je vais vraiment pleurer. Donc là, je suis Bronze 2. Vous le voyez. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, avec les abonnés, on est en train de jouer. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon micro ne s'est pas activé. On va partir à une dépression. Donc en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de jouer et de rec. Alors que mon micro n'enregistre pas ma voix. Donc en fait, je viens de perdre 4 heures de tournage. Je suis en colère. Mais c'est génial. Je suis très content. C'est trop bien. Je vais vous mettre un petit extrait de ce qui s'est passé du coup pour vous montrer à quel point on les a lavés. Mais du coup, voilà, en fait, là, la vidéo pour vous, elle commence. Mais pour moi, elle a commencé depuis très longtemps. Et aussi, pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est la troisième fois qu'on joue sur Clubhouse. On a eu que des maps de merde aujourd'hui. Donc là, attends, il faut que je me remette des mots émotions. La vidéo, elle commence. Ok, on se remet dedans. Je suis abattu. Je suis vraiment abattu. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses, les gars. Il n'y a qu'à moi. En plus, les gars, premier degré, c'est une session. Elle se passe relativement très bien. Mais enfin, bon, on va dire que c'est des aléas. Ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment dégoûté. Vas-y, mon petit nomade. Ça va être à toi de jouer. C'est une session aujourd'hui. Les abonnés sont super forts, en plus. Ils se démerdent vraiment super bien. Aïe. Mais il a fallu que mon micro de merde en décide autrement. Je suis abattu. J'ai envie de chialer. Mais enfin, bon, ce n'est pas grave. Allez, il faut vraiment que je garde mon calme, les gars. Il faut que je garde mon calme. Il faut que je garde mon calme. Ça va. Bon, bah, en fait, là, c'est génial, les gars. Parce que pour vous, c'est vraiment le début de vidéo. Mais nous, ça fait longtemps. Ça fait six games qu'on joue et on commence par une défaite. Ah, ouais, vous avez vu ? Regardez, toutes les valorisations, elles sont mises parce que ça fait... Elles sont mises, pardon. Parce que ça fait belle lurette qu'on est en train de jouer avec les petits ploucs, les gars. Bah, écoutez, ouais. Bronze 2. Vous n'aurez pas vu toute la progression pour l'instant. Bon, allez, l'épisode va commencer. On va se bannir Clubhouse, les gars. Non, 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 on ne la veut pas une quatrième fois. Non, non, ça va aller. Mais on a connu une map de merde aujourd'hui. Parc, Woodback, Repair, Clubhouse. Ça a été comme ça toute la journée, les mecs. Je vous le jure, ça a été comme ça toute la journée. C'est notre meilleure carte de la journée. Je vous jure que c'est réel. Non, toute la journée, je vous jure, vous n'avez pas été là pour le voir. On a eu les pires, mais quand je vous dis les pires cartes du jeu, c'est toutes les pires cartes du jeu. Vraiment toutes. Donc là, les gars, je suis heureux d'avoir littoral. Il y a un dicton qui dit qu'il en faut peu pour être heureux. Il en faut vraiment très, très peu. Il y a un mec qui passe au main, les gars, c'est parti. L'open kill, c'est pas grave, les frérots. Ça prend un Capcanus sauvage. Gros, tu la pulse. Viens, je vais pulse. On a fait une double kill avec le Capcan au top, c'est bien. Merci, mon frère. Je crois qu'il s'est en train de taper un push. Voilà. Non. Pourquoi tu me tiens dessus, frérot ? Non. Je ne pourrais pas te r'animer, les gros. C'est un peu tendu du slip, là. Je sais que tu es en train d'agoniser par terre, mais je ne peux pas te r'animer. Je ne pouvais pas, gros, il y avait une caméra de zéro quelque part. Juste ici, t'as vu ? Là, c'est chaud. Il avait pris un Capcan, dommage. Mais en vrai, la divinité, je trouve, de cette saison, au final, c'est Goyo avec le... Avec le viseur 2.5, les gars. Ok, il est rentré, lui. Vous savez bien pourquoi t'as pas tiré ? Parce que je l'attends, les gars. Ici. C'est lui, le véritable Gout. C'est Goyo 2.5, les gars. Je trouve qu'il est vraiment devenu... Enfin, l'arme, elle est... T'es marre. Le recul. C'est contrôlable de baiser. Regarde, Téma ! Je suis en train de me branler ! Tu les assassines en deux balles. Bon, par contre, il y a un peu de recul, c'est vrai, de loin. Mais après, ça va, t'as vu ? Si vous avez envie d'avoir une arme vraiment très sympa à jeu, prenez Goyo 2.5, vous allez vous régaler. Attention, on se prend une kill, les gars. C'est bon. Let's go, un TK en face, il s'appelle Dominique. Longue vie à Dominique, les gars. Oh, elle m'a raflé le cul, la balle. Il y a un mec rota, ouais. C'est le Goyo, je crois qu'il l'a mis en... C'est Frost, j'ai rien dit. Il y a Sledge, il y a Sledge, il y a Rook. Moi, ça y est, je suis bourré, les gars. J'ai trop joué aujourd'hui. Premier degré, j'ai trop, trop, trop joué. Il y a Tati Frost aussi. L'autre, je sais pas, il est parti où, Rocky Balboa ? Il est parti à la pêche. À la pêche, au moule, au moule, au moule. Ah, il est aquarium, le frérot. Faudrait arriver à déloger la Frost. En vrai, si on arrive à la déloger, on sait qu'il y a le lésion VIP. Ok, la Frost, c'est bon. Le lésion, du coup, VIP. Rook à terre, les gars. Le problème, c'est qu'il va se réanimer. Attention, gros. Capira. Mort. Ah la ch... Ah la ! Putain ! Donc, en tout cas, je vous redis ce que j'ai pu vous dire durant à peu près deux heures, voire trois heures de tournage. Je suis en train de jouer avec la petite manette et tout à palette. Et franchement, les gars, c'est trop bien. Après, si je peux vous mettre en garde, faites gaffe. C'est vraiment une manette. Faut en prendre soin, quoi. Faut pas la lancer contre les murs. Faut pas rager dessus. T'as capté, quoi ? Oh, le one-tap Kelly, ça, c'est beau, ça. Ce qui fait un point commun avec moi, c'est de toute beauté. Calvera, tu commences un peu à me casser les couilles, en toute amitié, bien sûr. Vas-y, ton tombé. Il se voit si court. Qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Tu fais quoi ? Je vais en venir, là ! Voilà, let's go. Allez ! Elle est pour nous, les gars, celle-là. Oh, Jager, dommage. On va lui bloquer l'accès, s'il est escache. Je sais pas exactement où il est. Je l'entends, Warden, mais je sais pas où je l'entends, en fait. T'as capté ? Et comme R6, on ne fait pas confiance au son, les mecs ! Pas du tout ! Vas-y, pose-moi le diffuse, mon gars. Normalement, t'auras pas de C4 par en dessous. L'autre, il joue Warden. Il a oublié qu'il avait plus d'1.5. Ah là 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 ! Il a aquarium. Tiens ! Mange toi ça ! Aujourd'hui, on a fait que des masterclass, les mecs. Franchement, on a été on fire. On va continuer à l'être. On est en train de revenir à notre petit prime. Ah tiens ! Un petit distroi des familles. On carry. Ça fait plaisir, du coup. On va être aux portes, je crois, du silver, les mecs. Ah ouais, ouais. Aujourd'hui, on a fait quand même une belle progression. Alors, on prend le petit bronze 1. Normalement, le bronze, on le fait aux toilettes. Mais on peut le récupérer aussi sur Rainbow Six. Et c'est parti pour une nouvelle game. Oh, j'avais pas eu l'écran bleu de la journée, ça y est. C'est un signe. Non mais ce bug sera toujours là, les gars. L'écran bleu sera toujours là. Il y a des gens, ils sont là. Ils lèchent les boules du jeu. Oh, R6 a eu son pic de viewer. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de son pic de viewer ? Le jeu, il est bugué encore jusqu'aux couilles, les gars. Oui, enfin, les bonnes cartes. Je suis en train de me branler. Non mais il y a plein d'influenceuseurs, les gars. Ils sont là, le jeu. R6 n'a jamais eu autant de joueurs qu'avant. Mais c'est parce qu'il y a le week-end gratuit. Réveillez-vous. Non mais il faut être objectif et dire les termes. Regardez le panel de l'année 9. Tout ce qu'on va pouvoir retrouver durant toute l'année 9, les gars. En termes de contenu, on n'a jamais eu aussi peu de contenu. C'est-à-dire qu'on a zéro map rework et zéro nouvelle carte. C'est nul ! C'est nul à chier ! Ensuite, on a le crossplay PC et console dont personne ne va servir parce qu'on ne va pas se casser et se faire casser le cul contre les PC. On n'a aussi que deux nouveaux opérateurs. Deux, les gars. Sachant qu'on a Demos qui est un copier-coller de Jackal en moins fort, bien évidemment. C'est nul ! Et le jeu, bien évidemment, est toujours aussi bugué. Mais comme bien sûr, les gars, on a eu un pic de viewers parce qu'il y a eu un week-end gratuit sur R6. Bon, bah c'est pas grave, le jeu va très bien. Non, en fait, les gens sont revenus sur R6 durant la nouvelle année parce que... Oh ! Bah regardez, qu'est-ce que je suis en train de jouer ? Oh ! Parce qu'ils ont remis la cog sur certains opérateurs. Du coup, la nostalgie fait que les gens reviennent un petit peu tester R6. Mais quand ils vont se rendre compte que le jeu, il est toujours aussi bugué et qu'il est toujours aussi rageant, ils vont vite repartir ! Donc je vous en conjure, s'il vous plaît. Les Influences Bull qui lèchent le jeu, soyez un petit peu... Enfin, un minimum, bien sûr, objectif, s'il vous plaît. Et brisez tout. Parce que ça va qu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu l'entièreté de la route du champion. On s'est mangé de sacrés dingueries, les mecs, quand même. De vraiment très grosses dingueries. Aussi grosses que le cul de Gridlock. Ah, je peux vous le dire. Ah, merde ! Elle était là ! 1 minute 40. Faut avancer dans le site un jour, mon ami. Tu as deux bras, deux jambes. Pêche le site un jour. Regarde, elle est encore là. Il y a peut-être un mec rappel. Let's go. Goyo à coq est très fort, les mecs. Je ne l'avais pas vu, la clé mort, gros. Ça va, le sang, tranquille ou quoi ? Ah, mais elle m'attend encore. Non, mais elle, il fallait te faire enculer, toi. Ce n'est pas possible. Au cul, ils visent les bacs. Mais vraiment, les gars, si je peux vous conseiller un truc. Là, vous mettez un Goyo là pour empêcher... Salut, toi ! Pour empêcher qu'il y ait un Twitch qui rentre juste ici. Du coup, Bandi pourra faire son Bandit-trick très sereinement. Oui, je rentabilise le micro que j'ai acheté 10 euros. Et alors, les gars, vous allez me juger ? C'est quoi ça, ce truc de ouf qu'il a fait, lui ? Mais en tout cas, les abonnés aujourd'hui, ils ont renforcé tous les murs. Regarde, t'es-moi. Je suis tombé sur une escouade de ploux. C'est des cracks, des petits cracks chitos. Et je tiens tous, en tout cas, à les féliciter. Non, mais ouais. Après, le jeu, je veux bien qu'il y ait une hype qui soit un petit peu relancée. Parce qu'ils ont remis d'anciens viseurs et tout. Mais c'est pas parce que le jeu remet d'anciens viseurs que ça va gommer toutes les erreurs dont le jeu... Vous avez capté, quoi, ce que je veux dire. Le jeu, il est café de problèmes. Pour vous donner un petit peu une idée, vous avez une espèce de prostituée. En apparence, la prostituée, elle te donne un petit peu envie, tu vois ? Et bah, en fait, le comparatif... Tu prends l'exemple de R6. C'est exactement pareil qu'une prostituée. En apparence, il a l'air bien, sauf qu'il est rempli de bugs. La prostituée, en apparence, elle a l'air bien, mais sauf qu'elle est remplie d'émestés. Vous allez vous dire que la comparaison est un petit peu foireuse ? Je peux vous l'accorder, mais vous avez compris un peu l'idée, quoi. Aujourd'hui, on s'est ramassé toutes les dokaïbis du monde aussi, hein. Franchement, oh, j'en peux plus. Dokaïbis, faut que tu passes chez Soch. Je suis passé chez Soch. C'est dur à dire. Oh, t'as trop de crédit sur ton téléphone, hein. Tu nous casses les couilles. Wesh, mais c'est ouvert là-bas. Non, mais il y a un bandit qui me colle. Arrêtez de me coller, les gars. Je ne suis pas homosexuel. Ah ! Sodomi Surprise ! Qui veut se faire péter le cul ? Oh, les palettes que j'ai, je vous jure, j'ai l'impression qu'elles me rendent plus forte. Euh, plus forte, pardon. Si je dis plus forte, c'est peut-être que j'ai une chatte. Alors que pas du tout. En vrai, les gars, si jamais vous avez une foufoune, vous faites quoi en premier ? Ne faites pas les hypocrites à me dire, oh, je vais aller faire pipi. Non, qu'est-ce que vous faites vraiment, les gars ? C'est comme vous, les femmes. Si jamais en premier, vous avez un zizi, vous faites quoi ? Ne faites pas les hypocrites, s'il vous plaît. Soyez honnêtes un petit peu. Je crois qu'on fait tous la même chose, on n'a même pas besoin de se concerter pour savoir, les gars, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais c'est vrai, on est tous, un petit peu, à notre échelle, des putains d'attardés sexuels. Non, mais c'est réel. Des obsédés, plutôt, sexuels. Parce qu'attardés sexuels, ça se dit pas trop, je crois. Non, mais ce viseur, il est tellement en train de bouffer l'1.5. Mais si, vous 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 rendez pas compte ? Vous avez pas encore vu la lumière ? Mais vous la verrez bientôt, les mecs, croyez-moi. Oh, salut nomade, vas-y, tire ton truc, là. Oh ! J'arrive pas à l'avoir, je suis nul. Tiens, mange ! Mange-toi ça ! Ah ouais, aussi, tout à l'heure, bah parce que vous avez pas pu le voir, du coup, j'ai eu comme un espèce de... de mousse-trap. Donc, si je peux vous donner un conseil, faites gaffe, parce que j'ai des abonnés qui sont, bah, sur console, Xbox ou Play, on s'en fout. Et, en gros, ils se sont ramassés des mousse-trap alors qu'ils sont manettes, simplement parce qu'ils ont des grosses... des grosses sensi, les gars. C'est quand même relativement assez inquiétant. On va toujours avec une grosse sensi. Il y a un risque que tu te prennes un mousse-trap. C'est assez grave, je trouve, non ? Et j'avais des mouvements, ils étaient vraiment super bizarres tout à l'heure. J'avais l'impression, je vous jure, d'avoir comme un mousse-trap. Ok, il y a Mulusi. Elle va peut-être me traverser là. Ah, c'est dommage, elle a pas montré son huck. En gros, je visais en l'air comme ça, et bah, mon stick, il faisait comme ça, attaque, diagonale. J'ai dit, wesh ! Là, c'est vraiment atroce. C'était sur Oregon, la game qu'on a eue, et je vous jure, les gars, j'étais choqué. J'en ai marre. C'est grave, hein, qu'elle meurt pas, encore une fois. Putain, merde, elle fait chier, cette défaite. Mais je vais mieux vous expliquer le mousse-trap, les gars, vous allez mieux comprendre de pourquoi, vraiment, ce système, c'est de la grosse merde. Bon, normalement, on va perdre du 8 points, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas grave du tout. Je vous explique mieux. En gros, il y a deux, comment dire, deux sanctions. La première, c'est la suspicion, les gars. En gros, ta sens-ci va être un petit peu déréglée le temps que Ubisoft décide ou non si t'es clavier. Et ensuite, va venir la confirmation. Et là, tu vas vraiment avoir des mouvements trop bizarres. Ta sens-ci, elle va partir dans tous les sens. Moi, je pense que des fois, je suis en suspicion parce que comme j'ai une sens-ci qui est assez haute, le jeu, vu que c'est un robot, le système du mousse-trap ne fait pas la distinction entre le clavier et une manette. Et c'est ça qui est dommage. Quand t'es clavier, je veux bien que le jeu arrive à te détecter. Mais quand t'es manette, normalement, tu peux pas être détecté, les gars. C'est ce que je vous dis. R6 ont beau faire des tweets comme quoi, oui, on a franchi un palier de joueurs incroyable, un nombre de viewers et tout, mais votre jeu, il est cassé jusqu'au cul. Et malheureusement, comme vos influenceurs certains, peut-être que vous les payez, j'en sais rien, et qui sont loin d'être objectifs, ils mentent à leur entre guillemets communauté en faisant croire que le jeu, tout va bien alors qu'il y a des bugs de partout, les mecs, mais vraiment de partout. Et dites-vous, une chose, comme le système du mousse-trap est assez défaillant, il y a des clavis-souris qui ne sont pas détectés par le mousse-trap parce qu'ils baissent leur sensi à mort, les gars. Ils mettent des sensi toutes, toutes basses. Et là, vous allez vous dire, mais du coup, tu viens de donner une astuce pour les claviers. Alors, il y a un abonné qui a bugué. Mettez non, les gars, comme ça, il n'est pas ban. Tant mieux si ça te donne des... Comment dire ? Des astuces au clavier. Ça poussera peut-être Ubisoft à se bouger un peu le cul pour rendre le mousse-trap plus efficace et arrêter que des gens en manette se fassent attraper par le mousse-trap. Regarde, regarde ! Les gars, je ne peux pas poser de castle. Regarde, regarde en bas, le truc rouge, il ne peut pas le poser. Mais ne vous en faites pas. R6 a franchi un nombre de joueurs. Il a fait un record, là, je ne sais pas quoi. Grâce à un week-end gratuit. Le jeu va très, très bien, les mecs. En face aussi, il y a un gars qui a bugué. Ah, mais vous n'en faites pas, les gars. Le jeu va très bien. De quoi est-ce que vous vous plaignez ? En fait, le fléau de R6, je vous parle sérieux, hein, c'est des influenceurs qui font miroiter des choses aux gens. Voilà, Demos. C'est... Oh, heureusement que je n'ai pas réussi la TK. Ce n'est plus Demos, les gars, c'est Samos. Vous savez, le mec, la Nasda, je ne sais pas quoi. Bon, bah, c'est l'heure du clutch, les gars. Je ne sais pas si je l'ai mis à terre. Ouais, je l'avais mis à terre. Oh, ce qui s'est pris ! Le frérot est rappel. Le frérot est mort, les gars. Voilà, c'est salutiel. Ouais, le gros problème de R6, c'est la non-objectivité des gens. Là, regardez. Il y a le viseur à coq qui est de retour sur Castle. Les gens, la plupart des influents suceurs, étaient tous là au prime de R6 de retour. Mais ce n'est pas parce que Ubisoft remet des viseurs qui étaient là avant que ça fait que le jeu est de retour bien. Les problèmes sont toujours là. C'est de l'esbrouf, le viseur. Alors, OK, c'est cool, ça rappelle le bon vieux temps. Mais honnêtement, les gars, les problèmes restent là. Les problèmes restent les mêmes. Il faut simplement faire un petit peu preuve d'objectivité pour arrêter de lécher les boules du jeu parce qu'on n'a aucun intérêt à lécher les boules du jeu. Enfin, si, il y a des intérêts. Je suis un menteur, les gars. Personnellement, j'en vois deux. Enfin, même trois, plutôt. Si jamais tu es dans les petits papiers d'Ubisoft, en gros, tu fais partie d'un programme qui s'appelle le programme champion. Mais je crois qu'il n'existe plus à l'heure actuelle, ce programme. Et ce programme, il te donne, entre guillemets, accès à quelques petites choses sympathiques comme des goodies. Alors, des goodies, c'est quoi ? C'est des cadeaux. Ubisoft se transforme en Papa Noël. Vous avez été pris en chasse par Demos, OK. Parfois, tu peux avoir un petit peu des... Comment dire ? Des exclus par rapport à certaines saisons. Et en troisième truc, tu peux aussi, des fois, être invité pour tester les DLC en avance. Tiens, Demos. Bim, bam, boum. Je vous jure, les gars, la stat est effrayante. Je suis mort zéro fois par Demos depuis le début de la saison. Ah oui, il y a aussi un truc, c'est que tu peux avoir ton charme sur le jeu. Un charme, c'est quoi ? C'est un pendentif. Moi, tu vois, j'ai le pendentif champion. Bah, tu peux avoir un pendentif à ton effigie ou alors à ceux de ta communauté. Donc, en vrai, c'est cool. C'est pas mal. Mais ça, ce qui est dommage, pour avoir ce pendentif, il faut être streamer. Les Youtubers, ils s'en battent les couilles. Mais c'est surtout, en fait, les Américains. Le problème, c'est qu'eux sont pas... Ouah, ça a pensé. Ils sont pas objectifs, gros. Parce qu'ils sont toujours dans... Extraverti, un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, bien joué. Niveau objectivité et crédibilité, bah, malheureusement, tu peux pas les prendre un peu au sérieux, quoi. L'autre fois, j'ai vu un truc passer, les gars. Prête les murs, les gars. Un abonné m'a mentionné sur TikTok sur plein de comptes bizarres, un peu, de gens qui sont complètement extérieurs à R6. Vas-y, j'ai fait deux murs, les mecs. C'est bon, c'est à vous aussi. Et en fait, ces personnes-là étaient payées opération, entre guillemets, c'est commercial par Ubisoft pour dire du bien du jeu et tout. Donc, ça veut dire que ça, les gars, c'est un budget. Et ce budget que tu mets dans la communication, ça veut dire que tu le mets pas dans le jeu. Et je trouve ça quand même assez fou. Déjà que le contenu de l'année 9, les gars... L'année 9 ou l'année 10 ? Non, l'année 9, je suis fou. Ce contenu, entre guillemets, n'est pas ouf. Donc, des fois, on te sort l'excuse du budget, etc., qu'il n'y en a pas beaucoup. Bah, commence déjà par mettre du budget dans le jeu plutôt que mettre du budget dans des vieux TikTokers. Parce que, là, regarde, Mira a été prise, enfin, poursible par Demos. Il y a beaucoup de gens qui lègent les boules de Demos et tout. Mais en toute objectivité, qu'est-ce qu'il apporte de plus, Demos ? On a déjà Jakkan, on a Grim, on a Lion. Qu'est-ce que cet opérateur apporte de plus qu'eux ? Absolument rien du tout. C'est un copier-coller, c'est du réchauffer. Wesh ! Il semblait bien que j'entendais un petit bruit, là. Par contre, le frérot AK-47, il faut te reconnecter, mon gars. La 4v5, ça va être chaud. Moi, vis-à-vis de vous, les gars, là, j'ai toujours essayé, enfin, j'essaye, d'être le plus objectif possible. Quand il y a un truc bien sur le jeu, je le dis. Mais quand Ubi se fout de la gueule du monde, il faut aussi le dire, en vrai. Il est rentré site, le bâtard ! J'ai l'info sur un, mais pas sur l'autre. Il va me droner, je vais mourir. Oh, il a bugué. Let's go, j'ai juste à attendre. Il pose, les gars. Et là, t'as juste à y aller. Et voilà, t'as eu peur, hein ? Tu vois, t'attends juste le bon petit moment. Tu fais du bruit, tu lui fais peur. Et c'est free win. Moi, je pars du principe que quand on est créateur de contenu, il faut être objectif. Il faut pas dire, euh... Bah, ce que ces abonnés veulent entendre. Moi, peut-être qu'il y a des trucs que vous aimeriez bien entendre de ma bouche. Genre que le jeu est parfait, que le jeu ci, que le jeu ça. Bah, c'est pas que le jeu est pas parfait. Le jeu est bon, mais les décisions d'Ubisoft et ce qu'ils font parfois sur le jeu, bah, non, n'est pas bon. Donc, je préfère être franc avec vous, les gars. En vrai, je peux m'insérer. Y a personne, là. Est-ce qu'il y a une rota ? Ouais, bien sûr. T'as, c'est chaud. Vas-y, on va tenter de faire une insertion assez rapide. En dessous, normalement, ça ne viendra pas à me jouer. J'en ai pas l'impression. Y a pas de pulse. Vas-y, on y va, les mecs. Mort. Wesh, qui me fait dessus, là ? Le diffuse. Allez, marche dessus. Ça, pour le coup, le fait qu'Ubisoft ait rajouté cette fonction, bah, ça, c'est quelque chose de... de bien, les gars. Des fois, oui, ils font des choses mauvaises, mais des fois, ils font des choix... Bah, cool. Faut simplement reconnaître et faire la distinction entre ce qui est bien et pas bien. Wesh, Rook. On se calme. On rentre chez toi ? Enfin, chez soi, plutôt. Allez, barre-toi, gros sac. Tu te casses. Regarde, ça, tu vois, lui, c'est vraiment un plou, humain. Ok, vous avez encore un dock qui va décaler. Dommage. Il a joué, tu l'as eu, mon frérot. Non, c'est pas lui que t'as eu. Ah, j'ai plus de drone ? Ah non, j'ai plus de drone. Oh ! Vurrez les pommes de terre ! Vas-y, chef ! Ah, j'ai houpé la tête ! Dommage. Viens, on passe. Oh non ! Ah, bien joué. J'avais plus de balles, j'étais en train de recharger. Je veux bien qu'on soit trop fort. Mais faire des 4v5, c'est dur ! On dirait pas comme ça ! Mais c'est dur ! Et je vous parle pas de ma bite ! Le pire, là, ce qui me choque, c'est qu'on a même pas trouvé l'objectif. Je présume qu'ils vont être sûrement Punt House. Ouais, effectivement. Bien vrai, il vaut mieux trouver l'objectif tard plutôt que jamais. Voilà, bien joué, l'open kill. En espérant ne pas tomber sur la Solis. En vrai, de vrai, Solis, j'ai tellement hâte de son rework, là. Ah, cet opérateur, il casse les burnes, hein. Bien joué, gros. Oh, Kali, il est chaude, hein. Elle est juste au ping. Oh, elle a pris une balle dans le sein. Pas mal, les bzèses ! Elle a bougé, la saloperie. Oh, putain ! Wesh ! Tiens, mange tes morts. On va essayer un peu de s'insérer. J'ai pas du tout l'info d'où il est, l'autre. Vas-y, j'y vais avec Kali. Tu me couvres. Ah, mais c'est pas moi qui le diffuse ! Merde ! Oh, je suis abattu, les gars. Tu viens, zéro. Tu dors, là. Pause, 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 ma couille. Pause, pause. Vas-y ! Ils vont forcément revenir au bac, je pense. Voilà, celui-ci, elle est morte. Et l'autre, il est... Il est site, non ? Ton sacrifice n'a pas été vain, frérot. Là, on est en train de détenir, un 4v5, les gars. En vrai, c'est compliqué, mais on y arrive. Mais tout à l'heure, ouais, véridique, ça m'a choqué, la game d'Oragon. En fait, j'étais comme ça. J'étais en rappel, les gars. Et je prenais une ligne sur le dortoir, vous savez, à la chambre des gosses. Et je faisais comme ça. Mon joystick, il faisait comme ça. Il partait en zigzag. Et la game suivante, ça allait beaucoup mieux. Mais en fait, j'ai toujours une espèce d'impression... Oh, putain, il y a Tom. Une espèce d'impression, les gars, où j'ai l'impression que mon jeu a une latence. Et c'est ce que je me dis, des fois, c'est sûrement le moustrap, en fait. Wesh, mais il y en a encore un dedans. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Mais pourquoi ils sont deux là-dedans ? Bah, GG, en face, ils nous l'ont mise, les gars. GG à Black Reveal. Il a fait du très skill. Franchement, il a été chaud. En vrai, il y a un petit abonné, il a bugué, ça arrive, les gars, tranquille. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu embêtant, tu vois. On va dire que c'est les aléas, les aléas du direct, on va dire. On a perdu moins 8 points. Enfin, des choix qui sont quand même un petit peu plus sympas, les gars. Je vous jure, on a eu des choix, ils ont été tellement catastrophiques durant les games que vous n'avez pas vus tout à l'heure. On s'est tapé quand même trois fois Clubhouse. C'est énorme. Allez, consul, ma carte préférée, ma carte préférée, ma carte préférée. Let's go, voilà. Ça, c'est la route du champion qui commence, les mecs. Moi, l'agent que j'aime le plus depuis cette mise à jour, c'est vraiment Goyo, les gars. Premier degré, je le trouve super agréable à jouer. Et comme quoi, un simple viseur, comment ça peut changer la façon de jouer d'un agent ? Mais en tout cas, franchement, les abonnés aujourd'hui avec qui on a joué, j'aime beaucoup cette session. C'est super agréable de jouer avec vous. Ça pose direct les roux, ça fait les petits trottas comme il faut et tout. Je suis putain de content. Vous êtes des petits cracks et si toutes les sessions pouvaient se passer comme ça, je signe des deux mains et des deux pieds. Bon, par contre, les gars, laissez mes pieds tranquilles. En vrai, moi, je vous parle sérieux et vous allez peut-être me juger. Mais si, entre guillemets, les gars, j'avais été une meuf et qu'avec mes pieds ou alors peut-être autre chose, j'avais pu me faire de l'argent facilement en vendant les photos, je pense que je l'aurais fait. En vrai, on blâme les femmes qui font ça, on dit c'est des putes et tout. Mais les gars, en toute objectivité, si tu te fais 50 balles en montrant tes pieds, qui va refuser ça ? Tu vas dire, ouais, mais la dignité dans tout ça. Bah, des fois, la dignité, les gars, je pense qu'on peut la mettre de côté. Alors, si j'avais été une femme, me prostituer ça, non, jamais je l'aurais... Je croyais que c'était un torme. Jamais je l'aurais fait parce que... Tu sais, c'est sale, en vrai, je trouve. Là, pour le coup, il y a vraiment une question de dignité. Malheureux, une photo, qu'est-ce qu'on s'en fout, les gars ? Je crois qu'il y a un mec au niveau de la verrière au top, c'est Demos. Dans pas longtemps, tu vas t'appeler Samos. Je vous jure, les gars, que je suis mort pour l'instant zéro fois par un Demos. C'est peut-être une stat qui va vous effrayer, mais cette stat est entièrement réelle. Rook a été pris pour 6 par Demos. Force à toi, frère. Contact. Finca, finca. Attention, je fais une rota, les gars. Attention. Ok. On va temporiser un petit peu. Vas-y, meurs. Dommage, mon rookie. Je vais te venger, frère. Oh ! What ? Allez, il te rush, il te rush, il te rush. Tiens, je vais, gros. Allez, allez ! Oh, il te rush tous. Après, la contrepartie de la coque, les gars. Vraiment, je vous le dis. C'est quand t'es en duel, admettons. Tu vois, il y a un mec ici et que toi, t'es à la coque. Là, c'est dur. Mais quand t'es à distance modérée, admettons, ici, là, c'est trop bien. C'est pour ça, en vrai, il faut rester à bonne distance de vos adversaires, les mecs. Mais là, vous mettez un petit goyo comme ça et en gros, ce que vous faites, c'est en dessous, là, vous mettez un petit ping pour vous situer un petit peu à peu près où c'est. Si jamais ils vont taper une plante, vous cassez le goyo par en dessous avec une percue et ils ne pourront pas planter. Cet opérateur, je vais vraiment essayer de le main. Putain, mais IQ, elle me hante, les gars. Elle me hante. Pulse a été pris pour si par des maux. Ok, mon pulse. Force à toi qu'elle... Il y a un truc au-dessus de sa tête, là, qui vole. Non, mais barre-toi. Barre-toi de moi. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Tu veux que je te protège, frère ? C'est la IQ. Elle me fait un peu, un peu yèche, les gars, en vrai. Elle est site, mon gars ? Apparemment. Ouais, je crois. Ouais, elle est dedans. Wesh, la flash, gros, je suis loin. Masterclass, mon rookie. T'es un crack. Je vous félicite. Non, après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient hypés pour les nouveautés. Abonnés, comme ces Américains, etc. Mais le problème des Américains, c'est qu'ils sont toujours, en fait, en train d'exagérer, je trouve, dans leur réaction. C'est comme il y a un streamer, il s'appelle Speed. Je sais pas si vous connaissez. Après, peut-être que je suis vieux et que j'adhère pas. Mais, tu sais, les streamers où vraiment t'en rajoutes, etc. Moi, j'ai du mal à ça. Et quand on voit les annonces d'Ubisoft et certains streamers qui en rajoutent vraiment de ouf, moi, je me dis, putain, mais merde, tu peux pas en rajouter de la sorte comme ça. Le contenu, il fait de la peine. Le contenu est familique, les gars. Et c'est pas parce que Ubi a remis la coque sur H, admettons, que ça fait que le jeu, tous les problèmes sont réglés. Moi, j'en suis, en fait, sur ça. C'est des gens qui se mettent des œillères et qui veulent pas avoir les problèmes. Ça, j'approuve pas. OK, il y a Tonton Blitz. Vraiment, je peux y aller, les gars. Le Blitz. Oh non, il l'a eu. Je pouvais y aller de manière tellement safe. Vous lui mettez des percus dans les dents, le frérot. Il fait un gros dodo. Ah, le frérot, il est bien sur moi. Là, il a plus de balles. Et tu le piques. Je vais essayer. J'ai bien dit essayer, les gars, de laisser une chance à Tonton Demos. En vrai, il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec lui. Mais le problème, comme je peux vous le dire, il faut être en squad. Hé, il a le même skin que sur moi, que sur H. Dites-vous une chose, les gars, c'est que ce skin, il coûte 20 euros. Demos, ouais, il faut le jouer en squad. Mais en vocal, c'est mieux. Vas-y, mettez un crâne, les gars. Oh là là, ici, ça sera incroyable. Je pense que malheureusement, moi, quand je vais rentrer, bien évidemment, il y aura un trou. Tonton Kayle. Avec Tonton Smoke. Ah, je l'ai rafale, hein. Il n'est pas mort, le frère. Alors, du coup, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va prendre les traces du Smoke. Enfin, on va se mettre sur sa position. On va commencer à aller en dessous. Hop, du coup, on le traque avec le Death Mark. On switch sur la secondaire. Et là, il faut lui mettre des... Oh, des travers. Mais non, on ne peut pas. Dommage. Dites-vous une chose, c'est que ce gun, les gars, il est censé faire 70 de dégâts. Je suis à courte portée. Je lui mets 3 balles, il tombe à terre. Alors, du coup, maintenant, les gars, on va se prendre la Mélusie. Je présume qu'elle va sûrement camper. Donc, il faut lui mettre un travers obligatoirement. Ah, j'ai dû lui mettre des balles. Sauf, le problème, maintenant, c'est que je suis en clutch 1v4. Et que, les gars, je ne peux plus mettre de compétences. Sinon, ils vont savoir où je suis. Là, il faut que je fasse un back parce qu'il y a un Mélusie qui me bloque. Le Smoke, OK. Mais après, tu sais quoi, en vrai ? Autant jouer la compétence. Ils vont me mettre sur le gun. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais qu'est-ce qu'il fait, Colimaçon ? Ah, oui, elle diffuse. Ou c'est moi qui l'ai fait tomber ? Je ne sais même pas. C'est trop situationnel, en fait. T'as vu ? Et le gun, normalement, en 70 de dégâts, tu es à courte portée. Bam, bam. Le caillou, les gars, il tombe. Dans la logique, bien sûr, des choses. Voilà, bien joué, mon frérot. Ça, c'est une très bonne chose. Il était coincé comme un rat. Allez, on y va. On va s'insérer. Boum, 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 boum. Go. Voilà, ça, j'aime bien. Ça, pour le coup, faire un push agressif, c'est sympa. Bandit, je ne vais pas le repérer parce que sûrement, il fait le bandit trick. Aïe, dommage. Putain, les gars, j'ai encore un abonné sur Instagram. Il m'envoie une photo comme quoi il est pris dans le Moose Trap et il me montre qu'il joue bien à la manette et tout. Enfin, sur son setup, tu vois, il n'y a pas de clavier souris. Et puis, de toute façon, son intérêt, ce n'est pas de mentir. Mais vraiment, cette saison, le Moose Trap prend en tenaille les manettes. Je trouve que c'est une singerie. Tu as, entre guillemets, 9e année du jeu et Ubisoft n'est pas capable de différencier une manette d'un clavier souris. Pas normal. Moi, ça me sidère, les mecs. Je me dis quand même, Ubisoft, c'est une entreprise qui pèse dans le game, tu vois, comme Gridlock. Ça pèse, les gars. Donc, comment cette entreprise, elle peut arriver à être autant non professionnelle ? C'est pas comme si on parle de la petite boîte du coin, tu vois, les petits péquenots. Non, c'est Ubisoft. Entreprise qui pèse des milliards d'euros en bourse ou ce que tu veux. Comment ça se fait qu'il soit autant à la rue ? Je comprends pas. En vrai, lui, tu vois, je peux aller tenter de le travers par en dessous. Par au-dessus, pardon. Parce que si je veux en dessous, c'est un peu compliqué. Ok, donc, écoutez, j'ai plus trop de vie, mais on va tenter le dock. Oh, il a failli me la mettre. Regarde, t'es pas comment qu'il sait que je suis là. Ok, il est là. Mais vu qu'il sait que je suis là aussi, il va pas forcément trop se donner, tu vois. C'est normal en soi. Il est pas con. Alors, on va changer de cible. Peut-être que Rook est plus nul que dock. Deimos, c'est vrai, pour travailler, entre guillemets, un plancher, un mec qui est sur une cam, par exemple, c'est très fort. Ok, donne-moi ta position juste là. Ok. C'est dur aussi, vu qu'il est en mouvement, les gars, vous avez capté. S'il me met une percule, je suis mort, par exemple. Je le chasse, gros. Et voilà, tu vois, il me la met. Franchement, Deimos, moi, j'arriverai jamais à jouer avec lui, je pense. Mais je pense que clairement, c'est pas un opérateur pour moi, ça. Et ça ne le sera jamais. En tout cas, pas en solo, les mecs. Si un jour, je vais en vocal avec les abonnés, oui. Je serais... Ça peut être sympa avec lui de donner le call. Là, t'as vu, je prends un travers parce qu'il a l'info que je suis là aussi. Bon. Encore du moins 8 points, putain. Ça, par exemple, l'écran bleu où tu attends 5 minutes, les gars. C'est pas normal. En soi, certains vont se dire que c'est des détails. Mais c'est pas normal. Ça fait 3 saisons qu'il y a ça, les gars. 3 saisons, ça équivaut à 9 mois. 9 mois qu'il y a ce bug où tu dois attendre 5 minutes avant que la game s'évence. Ils s'en battent les couilles. C'est pas normal. Oh, et là, en club abe, s'il vous plaît, je vous en conjure, les gars. J'en peux plus. Allez, frontière, consulat, vous plaît. En vrai, toutes les cartes sont cool. Frontière, tu vois, c'est parfait, les gars. Ça, je suis en train de me branler. C'est obligé. J'ai la quéquette toute dure. J'ai la quéquette qui conne. J'ai les bonbons qui font des bons. La compo que les abonnés ont pris, elle est assez sympa. C'est vachement défensif. J'aime bien. Ouais, t'as du maestro, du caïd, les mecs du GIGN. Ça, c'est les compos. Tu vois, tu te dis que ça va jouer vraiment la défense de baiser, que ça va pas forcément agresser de partout. Alors, vous en faites pas, les mecs. On va se barricader et se faire une petite forteresse. Un petit castle pour éviter le push de GIGN. Un autre ici, parce que ça fait très, très mal, le pushing, ici. Hop, la lame de proximité si ça rentre au niveau de la fontaine. Allez, force et honneur, les gars. Attention que ça ne vise pas les pieds. Le lion, il ne manquerait plus que le tonton d'Aimos. Le tien. Oh, ce que je l'ai mis ! Il y a le diffuse qui est tombé. Oh, le frérot, il a pris un truc tellement sale, encore plus sale que mon cul, les mecs. Je vais, mon frère. Franchement, les squads qu'on a, elles sont propres. Alors, certes, on a perdu des games aujourd'hui, mais c'est l'une des meilleures sessions de la façon de jouer. Bah, il est SK. On va peut-être pas non plus trop le piquer, les mecs. Il a beaucoup de balle dans son arme. Bien, wesh, frérot. Si je peux vraiment vous conseiller un agent, c'est Goyo. Vous voyez bien que je le joue. En vrai, il fait perdre tellement de temps. En fait, il est trop utile. Tu peux autant le jouer solo qu'en team, en fait. Et je pense que, ouais, c'est un petit opérateur qui me correspond assez bien. Je crois qu'il y a Lyon. Il est juste au contact, les gars. Je suis pas du tout sûr. Si seulement j'avais pris Solis, j'aurais pu le repérer quand il active son scan. Ok, il y a un mec en dessous. Oh, bah, il l'a eu. C'était Lyon. Regarde, il est juste là. Dommage. Ok, on a le diffuse. Mais il y a Ibana qui a fait les trappes aussi. Oh, quel crack. Oh, wow, wow, wow. C'est violent. Ah, ça fait très, très mal, hein, la cog. Aïe. Bien joué. C'est juste, en vrai, relativement dur à gérer. Mais sinon, quand t'es moyenne ou longue portée, c'est quasiment impossible de perdre un duel. Si jamais t'es un bon shoot, quoi. Alors, attends. Ils pètent mes boucliers de volcanes. Ils sont en train de passer au back, les gars. Back, 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 effectivement. Ouais, hopping. Ça passe aussi à la douane, mon frère. Fais attention. Bien, ouais, les gars, vous êtes on fafa, hein. T'as vu cette précision au niveau de l'arme ? C'est un pur régal, les mecs. On va laisser une chance à Demos. On gagne 3-0. De toute façon, en vrai, pour apprendre un perso, les gars, il n'y a rien de mieux, en fait, que de jouer en classé, ça sert à rien d'aller faire des chasses aux... Enfin, ça n'existe plus. Les chasses aux terreaux, j'allais dire. Ça sert à rien d'aller dans le stand de tir, machin, blablabla. Si vraiment tu veux apprendre un perso et le jouer comme il faut, elle va te faire casser le cul avec lui en classé. Donc, ce que je vais faire, attends, du coup, c'est que là, on a l'espèce de casier. Avec Buck, à l'ancienne, on allait travailler le plancher. Là, ici, on a Valkyrie Castle ou alors Smoke. Moi, je vais prendre Valkyrie parce qu'elle va sûrement être sur ses caméras. Ok. Et donc, il faut espérer qu'elle soit au niveau du casier. Et elle n'est pas loin du casier, vous avez vu ? R6, c'est beaucoup de cerveau, les gars. Beaucoup anticiper comment jouer un mec. Mais là, t'as vu, il n'est pas con, le mec. Forcément, il va courir et tenter de me mettre des travers. Donc, Valkyrie... Ok. On sait qu'il est Sith. Le terrain est percé. C'est magistralement bien de jouer, ça, les gars. On va se prendre cette fois le Tonton Castle. Peut-être qu'il peut se prendre un travers. Si jamais, il est juste ici. Est-ce qu'il est là ? Non, pas du tout. On aurait pu lui mettre un travers, il s'y vit. Toujours pas. Donc, maintenant qu'on sait qu'il est dans le coin, on va pouvoir tenter de le shooter. Là, ce que je vous conseille, c'est un push grenade. Vous allez direct. Ah, ça aurait pu passer, c'est dommage. En fait, le problème de cet agent, qui au final n'est pas un problème, c'est que si tu le joues solo, il n'est pas équilibré. Enfin, il est nul, quoi. Mais si tu le joues en team, il est très fort. Donc, en gros, c'est vraiment un perso axé pour le team plein qui va correspondre à un certain type de joueur, ce qui est bien. Mais pour des gens comme moi qui jouent solo sans donner de call et sans en recevoir de la part de ses mates, c'est un opérateur, il est un peu naze, quoi. C'est comme si tu vas payer, admettons, 150 euros une escorte la demi-heure, mais que tu craches en 30 secondes. Malheureusement, c'est pas très utile, quoi. Alors oui, je sais, j'ai des comparaisons assez foireuses avec les escorts, les gars, ne m'en voulez pas. Après, j'essaye de le jouer, les gars. Je me fais chier dessus. Mais c'est la vie qu'on a décidé de mener. Allez, casse le castle, s'il te plaît. Eh ben non. Là, mon frérot, tu vas la casser, la grenade, hein. Allez, voilà. Oh ! Alors, écoutez, moi, j'ai envie de traquer Castle. Non pas parce qu'il est noir, certains vont dire « Oh, mais t'es raciste ! » Non. J'ai juste envie de traquer le frérot. Donc là, en fait, c'est un jeu. Il sait que je suis là. Je sais qu'il est là. Ouais. Mais là, si j'avais pu casser le castle avec ma première grenade, ça m'éviterait de mettre des coups de cross bêtement comme un Sgeg. Alors, on va prendre Tonton Smoke parce qu'il est en train de faire la mala dans le site, là. Tu te prends pour qui, Smoke ? Ok. Donc là, en vrai, les gars, on va attendre que le truc passe. On va le rush. Voilà. Et en vrai, là, les gars, ça peut être intéressant parce que... Oh, bah non. J'ai rien dit. Il me restait un scan. Ça aurait été cool que je puisse expérimenter parce que je l'aurais forcément rushé. Ça aurait été un duel d'un v1, mais bien joué à... Bien joué à Suka. Bon, celle-là, c'est une victoire. Elle fait assez plaisir. On va remonter un petit peu la pente. Dans la logique des choses, on va prendre ce petit silver. Le silver 5. Ok, ok. C'est une bonne chose. C'est une bonne progression. Et on prend du 118 puntos, les mecs. Par contre, les mecs, je vais vous montrer quelque chose. Vous allez faire des putains de cauchemars. Est-ce que vous êtes prêts ? Regardez-moi les ratios. Les ratios de merde. Enfin, encore l'élimination moire, ça va. Mais la victoire des fêtes, c'est nul. Consulat, consulat, au gratte-ciède. Let's go, je suis en train de me branler. Oui, je bande, oui. Il n'y a aucun mal à se branler sur consulat, les gars. Absolument aucun. Il n'y a le bon vieux Joel en face, les gars. Inutile de vous rappeler ce qui lui est arrivé dans The Last of Us. Est-ce qu'on a envie de verser une larme ? Non. Pas du tout. Pète-moi le cul, Joel ! En vrai, de vrai, de vrai, de vrai, il y a des débats qui se sont un peu créés sur les The Last of Us. Sur l'épisode numéro 1 et sur l'épisode numéro 2. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé le 2 nul à chier. Bah, perso, moi, c'est mon préféré, les gars. En termes de gameplay, même en termes d'histoire. Franchement, c'était sympa. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé jouer Abby. Mais alors, en vrai, perso, ça a été ma partie préférée. En vrai, quand tu grattes bien le fond du problème... Enfin, après, je n'ai pas envie de vous spoiler ceux qui n'ont pas fait le jeu. Après, le jeu est sorti il y a longtemps, donc... Allez vous faire en cul si vous n'avez pas encore fait le jeu. Mais Abby, moi, je la comprends, en vrai de vrai. C'est pour ça que, pour moi, c'est un très bon opérateur. Tu t'es fait spawn kill ! C'est bien fait pour toi ! Non, je rigole, pardon. Mais je n'avais pas vu, les gars, ils s'en pris une clash en face, les fumés. N'empêche, le développeur qui a eu l'idée de créer clash, il avait volonté de nuire aux joueurs airs, les gars. Mais là, ce qui peut être intéressant, c'est que si on prend le bandit, admettons, on peut lui mettre un travers par en dessous. Il faut juste espérer avoir un bon timing. Viens là, bandit ! Bandit le bandit ! S'il met un C4, par contre, ça peut faire mal. Vous avez vu les travers qui tentent de me mettre ? C'est ça qui fait mal. C'est quoi ce truc rouge, là-bas, là ? Ou même, carrément, attendez. Là, ce qui est encore plus intéressant, c'est Mira, les gars, parce que forcément, elle va être statique derrière un Mira. T'as capté ? Elle est juste là. Saloperé ! La clash, les gars, on va la faire forcément bouger. Vas-y, vas-y, meurs, meurs, clash ! Voilà ! Au bac, bien wesh, les gars. Et le dernier, c'est Melusi. Ok, même pas besoin. En vrai, la démo, ça a été sympa. Ça m'a permis de déloger les mecs par le dessus pendant que les abonnés font le taf derrière. En vrai, là, ok. J'ai bien aimé. T'as par contre... Au premier degré, les mecs, j'ai pas mangé, là. Je suis parti tourner ma vidéo. Et comme j'ai perdu, entre guillemets, une espèce de route du champion, ça fait que je dois retourner un épisode. Donc là, c'est comme si j'en ai fait deux, en fait. Oh, j'ai pas mangé, les mecs. Je vous jure, j'ai la main, elle est en train de trembler. On dirait. J'ai Parkinson, j'ai faim, ça, merde. Là, je suis en train d'imaginer... Oh, je vais aller me faire, vous savez quoi, après ? Une galette bretonne, les gars. Oh, putain, j'en ai trop envie. Je suis pas du tout breton, hein, sachez-le. Mais j'ai trop envie d'une galette bretonne. Donc, quand on a envie de quelque chose, les mecs, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on le fait. Bien, wesh, les gars, l'open kill a été fait. Nous, on va aller faire une trappe. Et on va drop-t-elle un singe ? Oh, putain. J'aurais bien aimé avoir un bon timing, les mecs, hein. Mais je l'ai pas eu. On l'a eu. Oh ! Putain, je vais me tuer à ma grenade. Let's go, putain. Et le dernier, c'est un musque qu'on va repérer et essayer de jouer en un v1. Ah, mais les gars, laissez-le-moi, bordel de couille ! Ah, attends, 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 attends. Les gars, j'ai pris le gilet de rook. Sur un tachanca, ça te donne 145 PV ? C'est une dinguerie, en vrai. J'avais jamais prêté attention, mais 145, c'est énorme, non ? En vrai, faut que j'arrête de dire en vrai. Je le dis tout le temps, c'est un tic, les mecs. Ah, j'ai faim à sa mère, faut que j'aille manger, crois. À défaut de manger les points de mes adversaires en ranquette, là, j'ai besoin de vraie nourriture. N'empêche, les gars, aujourd'hui, on est en train de leur faire un film de huc. Dédicace à Bulldog, les gars, qui a été banni pour comportement toxique. Oh, la double kill, au C4, viens, mon frérot ! Ça, c'est cool. Petit travers ou pas ? Non. Je crois qu'il y a Capita ou alors Brava. Colimaçon, les gars, ouais. Ouais, il est encore là-bas, les gars. C'est parti. Franchement, les mecs, cette session, elle est magistrale. Vous êtes des ploucs d'une qualité, je pense, supérieure. T'as Shanka à Kog, les gars, aussi, hein. Un perso qui peut grandement vous intéresser, je pense. H qui drone. H morte. Jack qui a le mort. Vous avez vu comme vous tuez rapidement, les gars ? Vous mettez le petit canon allongé et, en vrai, de vrai, vous tuez en 10 balles, à peu près. Oh, il y a lui en contact. Il a pris mon alarme de proximité. Ah non, c'est pas lui. Il y en a deux, en fait. Je vous jure, les gars, il y en a deux. Faut que je fasse un espèce de petit bac. Go, 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 c'est parti. T'as Shanka, j'aime trop. J'ai envie de chanter à sa gloire, les gars. Laissez-moi finir la manche et je chante. À la gloire du tonton Shanka. Oh, les castles, gros. C'est en train de nous baiser, les castles, pour le coup, là. Je sais pas s'il tape une plante, j'en sais rien, gros. Là, c'est pour ça, il faut toujours faire une rota ici. Putain. Vas-y, Shanka, sauve-moi. Les flammes. Allez, Johnny Hallyday. Ouais, le go de Shanka, les mecs, hein. Je vais chanter à la gloire du seigneur. Oh, Shanka. Est-ce que vous avez aimé ces quelques petits mots ? À la gloire du seigneur Shanka. Oh, Shanka. Je vais passer 6 leur sac. Nanananananana. Oh, le loup. J'ai envie d'aller me prendre les 1, quoi. Mais à chaque fois qu'on a des cartes qui sont sympas, on gagne tout le temps, c'est le théorème. Oh, qu'est-ce qu'elle est simple à jouer ? Allez, dégagez-moi ça. J'aimerais bien Frontière, Café, Canal ou Grat-ciel. En vrai, toutes les cartes, sauf Clubhouse. Mes petites préférences pour Frontière, pour niquer des mères. Dommage. C'est bien Café aussi. Pour moi, il y a une carte que j'aimerais tellement qu'ils remettent en classé, les mecs. Vous allez vous dire, ah bon ? Bah oui, je vais vous le dire. Université Bartlett. Je vous jure que même maintenant, sans rework, elle est jouable. À partir du moment où il y a Clubhouse en classé, Université Bartlett, sur la tête de Tonton Walid, elle mérite entièrement sa place dans le map pool. Et je suis sérieux. Il est stylé, ce truc, ce rook-là. Ça doit être un skin du Battle Pass, je présume. Mais t'as Shanka, un goût parmi les rois, les gars. Des fois, vous devez penser que je vous troll quand je vous dis de le jouer, mais je vous troll pas. Je vous l'ai dit. La compétence qui empêche de pêcher. Le wiser à cog. En secondaire, les gars, la SMG. Là, il faut la rota, les gars. Vous avez aussi les petites alarmes de proximité. Honnêtement, il est polyvalent, les mecs, le bon vieux Shanka. Non, 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 non. Fais une boulette, vas-y. Fais un trou. Attention, les gars, ils sont en train de taper un rush énervé en face, les frérots, là. Je sais pas s'ils ont percé. C'est la régalade, cet opérateur. En vrai, j'ai l'impression que je peux être en 1v5 et que je vais le faire. Je suis en train de retrouver un Prime. Vas-y, je suis chaud, là. Vas-y, mets-moi des lions dans la gueule, vas-y. Bon, les Yim, par contre, je suis pas sûr. Mange, t'es mort. Lion, il est là. Ok, on va essayer d'aller déloger la Amaru. Mais Lion, il peut rentrer à sa briche, les gars, ok. Le travers qui passe par. Amaru morte. Non, les abonnés mettent de super ping. C'est vraiment génial, les gars, ce que vous faites. Encore un bon ping rouge, ça. Dommage, ça aurait pu passer. Ah, la greffe. Oh, Shanka. Easy, les gars, easy. Eh, petite full team en détente, les mecs, en détente. Ça va quand même, aujourd'hui, on fait des bons petits moves. Mais j'ai vraiment une sensation d'être lent dans mes mouvements. Je sais pas, c'est bizarre. Comme si j'avais cette espèce de mousse-trap bizarre. Oh, la, 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 la. Oser dire que ta Shanka n'est pas le goutte, maintenant. Allez-y. Je vous jure, les gars. C'est le véritable goutte de R6. Vous le mettez avec un petit canon long, ça passe crème, les gars. Mais vraiment, premier degré, c'est l'une des meilleures armes du jeu en défense. Putain, heureusement que je vois ça. J'avais pas vu qu'il y avait un trou rouge. J'aurais pu me faire ken, bêtement. Ça va taper un push, les gars, doucement. Ah, repéré. Hop là. Il est pas cassé, le Myra, donc c'est cool. What ? Je le voyais pas. Ah, mais il y a des abonnés, ils m'ont dit, ouais, joue des mots, c'est tout. Je vais le jouer. Ouais. Comment ça, réputation problématique ? Ah, vas-y, c'est une singerie. Tout à l'heure, on parlait des choses qui vont pas sur le jeu. Vous trouvez que c'est normal, vous, chaque nouvelle saison, qu'il y a un nouveau bug qui vient de t'impacter ? Quand t'es réputation, entre guillemets, problématique, si derrière, tu descends indigne, après, tu peux plus jouer en classé. Alors que c'est un bug, les gars, on a tous ça en début de saison, on est tous quasiment problématiques. Il y a un moment donné où, facilement, on va se faire ban, les gars. Je vous jure, c'est vrai, c'est réel. Mais pour moi, c'est assez grave, quand même. Ubisoft, chaque saison, il y a, entre guillemets, un nouveau bug. Ah, non, 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 allez, 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 garde ton stuff, garde. Oh, bah, dommage. Avec le petit gun, on peut casser la trappe. Regarde, je te montre. Hop là. Pensez toujours à garder votre stuff, les gars. Ça peut, entre guillemets, servir de tuba ouf, il faut aller lui baiser sa maman, hein, les gars. Oh, putain, le voie maille. Mais ça, par exemple, ce qu'ils ont fait, Ubi, pour le rappel, c'est une super chose. Je sais pas du tout c'était qui, celui que j'ai tué, là. C'est risqué, hein, ce que je fais de drôner à découvert, comme ça, mais on a pas le diffusé. Il est tombé un escalier. Bien, voilà, gros, tu ramènes tout ça en 3v3, mon petit Ryan. Ok, les gars, il y en a deux. Un allongé et un qui garde la ligne. Lui, tac, on va le faire bouger. On va rentrer avec le bruit de la grenade. C'est parti, même carrément, il meurt. Ah, c'est une singerie qui meurt pas, les gars. Franchement, en vrai, là, ce qui peut être super intéressant, c'est qu'il y aura forcément Mira qui va rester derrière son Mira, les gars. Vous me direz, c'est logique. Donc, nous, on va aller au niveau du train. On va attendre que les abonnés mettent la pression, que les abonnés open le T1. Et une fois que je vais juger que c'est le bon moment de mettre un petit Deimos par le top, c'est-à-dire, les gars, ici, normalement à peu près par là, ou alors ici, tout dépend où Mira met son emplacement. Là, c'est le moment. On y va. Vous êtes prêts ? Je suis meilleur ! C'est une masterclass. On va faire la même chose pour le docteur, parce que lui, sûrement, il va être sur le site, les gars. Donc, c'est une cible à abattre. Ok. Il est là. Oh, c'est pas une tête, ça, ce que j'ai mis en plein de la frimousse, les gars ! En fait, il faudrait que là, pour le coup, il y ait un abonné, il prenne un lion. Lion, c'est parfait, les mecs. Comme ça, moi, je mets un scan de Deimos. L'abonné, il met un lion. Ça va forcément l'obliger à soit courir, et du coup, c'est le scan de lion qui va le repérer. Et si jamais, il ne bouge pas, c'est moi qui vais l'enculer par en dessous. Là, pour le coup, Deimos, ok. C'est un agent, il est vraiment top, top, top. Bien joué le petit open kit de la part de la petite Ashe. En vrai, les mecs, Ashe, elle va revenir. Vous n'en faites pas dans la prochaine road du champion. C'est juste que, comme c'est un peu le début de saison, j'ai envie de toucher un petit peu à tout. Mais vous n'en faites pas, à la prochaine, on touchera la chatte de Ashe. C'est le mec qui part en couille. Oh, c'est bonne tête. Putain, j'ai vraiment un problème avec les têtes aujourd'hui. Ok, ce n'est pas grave, mon frérot. Oh, la pauvre Brava. Elle est tombée, gros. Mais du coup, là, il y a un castle, les gars, là-bas. Donc, il peut forcément me sortir à un moment donné, ici. Il faudrait juste que je casse le Melusi. Repérez pas. Le scanner ? Eh, non, mon ami. Ça n'a pas cassé le Melusi, ma grenade. Attends, pour toi, l'abonné. C'est quoi qui me repère, les gars ? Il y a un truc, là. Ah, mais c'est ça, ok. Je ne comprends pas que les grenades ne cassent pas le castle. C'est une singerie. J'en ai mis deux exprès, hein. Aïe. Bon, Melusi, je vois qu'il fait un peu trop la maligne. J'arrive. Je vais casser le Huck. Elle est dans le train. Ok, bien oué, mon frérot. C'est bien, Team Jul. Tiens, tu lui auras fait le Sine Jul dans la gueule. Eh, merci ! Il faut juste qu'il y ait un abonné qui prenne Lyon. Si jamais il le prend, les gars, je vous jure que ça peut être des masterclass avec Demos. C'est comme la branlette espagnole, en vrai. Les saints et le Zizi, c'est la synergie, tu vois. Ils sont en osmose, du coup, c'est pareil, Demos et Lyon. C'est comme une branlette espagnole, les deux font la paire. Regarde la grenade, là. Vous avez vu la courbe, comment elle est super intéressante ? Ça va casser forcément du stuff. Le Wamai, par exemple. Plus 30, on a cassé un petit peu tout. Et là, on va par en dessous. Et Wamai, regarde, Buck, il va mettre une pression. Il faut que j'encule le Wamai qui va se situer normalement pas loin. Regarde. Voilà, il a pris des balles. Encore, il en a pris. Encore. On lui a mis beaucoup de balles, c'est une bonne chose. On va lui remettre la petite pression. Il faut vraiment qu'on la batte. C'est seulement lui qu'on est en train de viser, les gars. Voilà, je peux pas le traverser ici, ça marche pas. Il y a un make-trap, les gars. Masterclass, bien joué. Encore. Dommage. Il a pris des balles aussi. Ok. Le dernier, c'est encore une fois pour Wamai. On va finir pas à l'avoir, les gars. Ok. Faut que l'abonné, il a lui planté, gros. Oh, il est où il diffuse ? Vas-y, gros. Il nous reste 20 secondes, ça va toi de jouer. Le vigile, il était roaming, il va revenir blanc. Vas-y, plante, plante mon frère. Aïe, putain. Vas-y, vas-y, mon gars. Garde-moi une bonne cover. Essaye de savoir d'où il vient. Il arrive à ma gauche. À ma gauche, gros, je l'entends. À ma gauche. Ah, gros, faut aller juste près, j'en d'ici. C'est pas grave. C'est dommage, en vrai, les gars. Normalement, ça, c'était une petite free win. Ok, c'est Demos qui m'a pris en chasse, cette fois, les gars. Bon, bah, il m'est pas arrivé beaucoup de bricoles. Je pense qu'il les rappelle. Ouais, juste ici, gros. Attention, tu me bloques. Là, ok, eux, ils ont pris un lion. Ils ont tout compris. Il faut qu'on prenne le lion, les gars, si on joue Demos. Oh, j'ai loupé la tête. Quel dommage. Est-ce qu'il a blanc, les frérots ? Encore Demos. Vas-y, viens, 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 mon cochon. Donc, lui, il les rappelle. Donc, il ne pourra rien faire. Simplement, c'est ses collègues qui peuvent donner un call. Et je peux me faire ensuite travers par en dessous. Là, ça peut être problématique. Quand il y a un Demos, restez toujours en mouvement, les gars. Mettez-vous dans des zones un peu safe. Ok, bien, wesh. Il a drop. Mort. Bien joué, gros. Ah, je l'ai mis à terre, je crois, non ? Je ne suis pas spécialement sûr. Bien évidemment que si, les mecs. Ah, c'est bien. Il y a Freezix. Il a pris le lion, les gars. On va pouvoir tenter de faire une espèce de strat assez sympathique. Moi, je vais essayer d'aller au top. Et en fonction de ces scans de lion, moi, je vais mettre des travers par en dessous. Je vais d'abord m'assurer qu'il n'y a personne. J'ai laissé un drone au préalable. Je crois qu'il y a Vigile. Bien joué, il l'a tué. Et ça, c'est bien, gros. Masterclass, le Vigile. Alors, ok, son premier lion est parti. Je n'ai pas eu le temps de mettre mon scan. Ce n'est pas grave. Mais le truc, c'est que je ne peux pas mettre de scan. Parce que, regarde, en haut à droite, là. On n'a repéré personne, gros. Donc, il faut au moins en repérer un. Si je veux tenter de travers, garder en tête qu'avec Demos, vous êtes obligés d'avoir au moins scanné un mec. Alors, on peut scanner le Mutes. On peut scanner la Valkyrie et la Myra. Ok, il y en a trois. C'est bon. Donc, ok. Le carnage peut éventuellement commencer. On va se charger de Myra. Tout à l'heure, on l'a niqué facilement. Mais on a perdu lion. Il ne fallait pas perdre lion. Ok, Myra, en roaming. Enfin, roaming, non. En activité. Qu'est-ce que je te raconte en roaming ? On ne voit rien à voir. Il t'est arrivé des bricoles, Monsieur Sledge ? Je pense que cette game, elle peut être perdue, celle-là, les gars. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais le gun, en vrai, moi, je le trouve vraiment parfois fou. Deux balles, normalement, tu as 70 de dégâts. Tu meurs, quoi. Avec deux balles, logiquement, ça fait 140. Ouais. Le C4 en moins, c'est super, ça. Bon, je n'ai plus de scan. Malheureusement, du coup, je vais pouvoir repasser sur la principale. Et ça va être l'heure du clutch héroïque. J'ai 34 secondes pour le faire, ce clutch héroïque. On va faire un peu de bruit. C'est parti, la grenade qui ne paîtra pas de stuff. Ok. Dommage. C'est dommage. Il avait la bonne vue sur moi, le frérot. En vrai, ils n'ont pas été mauvais. Enfin, c'est pas contre. Les chaussures de Valkyrie, elle fait du 75. On fait du 15-6, c'est un bon score, les mecs. On revient à un petit bout de notre prime. Ce n'est pas encore ça. Un petit peu. Et du coup, on perd toujours du moins 8 points. Ça va, ce n'est pas grave. Donc là, les gars, je viens de faire un 15-6. Je pense que je fais une bonne game. Votre rang de réputation est passée à perturbateur. Ok. C'est ce que je vous dis. Et pourquoi branler les couilles de Ubi quand à chaque fois, chaque fois, encore et encore, ils font de la merde, les mecs. C'est pour ça que je ne ferai jamais partie de cette team qui va lécher les boules du jeu pour avoir un quelconque avantage. Je préfère garder ma neutralité et dire que c'est une entreprise. Bah de merde, il faut le dire. C'est important de garder sa neutralité. Si, admettons, demain, Ubi m'offre un million d'euros pour dire du bien du jeu. Bah honnêtement, je pense que je serais tenté de le faire. Mais sauf que là, les seuls avantages que je pourrais avoir en leur léchant les couilles, c'est avoir une espèce de... Enfin, une place dans le programme champion. Chose qui ne m'intéresse pas étant donné qu'il y a tous les leaks qui me permettent d'avoir tout en avance. Et je peux éventuellement avoir des crédits R6 gratuits. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, les gars. Mais vraiment. Là, les gars, on a repéré tout le monde. En vrai, ce qui peut être super fort aussi, c'est jamais... Enfin, si jamais il faut une diffuse, un abonné, tu vois, plante, moi, je vais me mettre en dessous. Et le poteau, jamais... Oh, j'ai fait l'avoir. Jamais il peut diffuse parce que je suis comme un rat en dessous avec mon scan. On a lancé A4, les gars, avec Team Jul, Freezix et Ryan. Il y a la PAC. La PAC, là. C'est un random, tu vois, mais c'est un français. Et il vient de dire, je suis abonné et tout. Bah écoute, dédicace à toi, frérot, la PAC. J'espère que tu vas nous porter chance, mon frérot. Je suis caché, les gars. Je vous jure que je suis caché. Moi, je n'ai pas l'animation. Franchement, je ne sais pas comment il fait pour me voir. Bon, le frérot, il m'a demandé de faire une dédicace à la PAC. À la PAC. À Julien, les gars. Je ne sais pas qui est Julien. Peut-être son frère ou un de ses potes. Mais écoute, dédicace à Juju. Même, mais attends, carrément, on va faire une meilleure dédicace que ça, gros. Attends. Julien, pète-moi le cul ! C'était la dédicace. Julien, pète-moi le cul ! Il faut que j'arrête. En avant. Je vous précise, je ne sais pas qui est Julien, les mecs. Je ne sais pas du tout. Attends, mais pourquoi j'ai Finca, moi ? Finca batteuse ? Oh, salut ! Oh, j'ai loupé le one-tap ! Non ! Je suis très triste, les gars. Très, très triste. Est-ce qu'il y a un mec sit ? Il y a un mec rota. On va lui casser un fun rire parce que je présume qu'il en a mis un, le fumier. Ouh là là, je ne me sens pas en confiance, les gars, sur cette game. Ouh, ça fait deux fois qu'il me tue à travers le mur. Je suis sur le côté à gauche. Je vous jure, je suis sur le tech-tech. Regarde ! On ne me voit pas ? Eh ben alors ? Là, c'est pareil, les gars. Généralement, ici, il y a plein de défauts. Vous mettez un petit ping, vous allez en dessous. Et au niveau du ping, c'est à peu près là. Vous mettez la percule, les gars. Et ça fera directement tape le goyo. Putain, il a mis un nomade, vous l'avez vu ? Regarde ! On ne peut pas le casser, gros ! C'est une dinguerie ! Non, mais c'est ce que je me suis à vous dire. C'est bien de faire un pic de viewer sur le jeu. D'accord. Et ça fait que les bases du jeu sont toujours aussi... Aussi fragiles. Et quand ceux qui sont revenus sur le jeu vont s'en rendre compte, ils se diront, ouais, merde, bon, c'est toujours au temps de la merde, R6. C'est tout, les gars. Non, mais c'est vrai, c'est tout. Ça peut être risqué, ce que je fais, mais ça se tente. Le risque, ça paye toujours, les gars. Toujours, ça paye. Oh, ce que je l'ai mis. Il s'est pris un petit headshot, pas piqué des M-tons. 3-V-1, masterclass, les gars. Le diffuse, on ne sait pas trop où il est, mais l'autre, on a l'info. Donc, si jamais elle rentre, je dois traverser par en dessous. Non, même carrément, on va jouer la sécurité, on va la défoncer, les gars. Il reste 25 secondes, vas-y, amuse-toi à pescher. Si jamais tu as envie de backer, amuse-toi à pescher. Normalement, c'est vraiment free, les gars. Vraiment, vraiment free. Là, c'est pareil, ce Goyou ici, il est tellement fort quand ils vont planter. Bam, tu lances ta percule, même si tu te trouves à la rota. Boum ! Forcément, tu les empêcheras de planter. J'aime trop cet opérateur. Je suis choqué de sa puissance. Ça, c'est quoi ? C'est fuse ? Oh, putain. Oh, je l'ai cassé. What the fuck ? Oh, ça fait un trou, t'es moi. Tu t'es fait casser le cul ! Les amis, je me taille. Oh non, dommage. Parce qu'il faut que j'aille sortir la rame. Elle s'amuse à faire les seuls. Regarde, 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 bien. Alors, on va te finir à la boulette, mon frérot. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il ne serait pas dans le site par hasard ? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a plus mon Goyo. Ça, c'est dommage. J'adore stopper. Il est beaucoup trop, 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 trop puissant. Il est pour moi. Dans ce cop ? Bien évidemment, dans ce cop. En fait, ce qui est bien, les gars, c'est que dans chaque, entre guillemets, nouvelle route du champion, il y a toujours un peu une espèce de nouvelle découverte. Et la nouvelle découverte de cette saison, c'est Goyo avec le petit guiseur à cog. Ce qui est particulier, c'est qu'avant, il avait l'1.5, Goyo. Vous êtes bien d'accord, les gars ? Honnêtement, je n'aimais pas trop. Mais la coque, je préfère de ouf. Même les abonnés, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes chauds, les gars. Vraiment. Il y a un mec... Oh putain, ouais. Il ne faut pas tirer comme un maboule, les gars. Avec Goyo, en vrai, il faut y aller un peu en coup par coup de loin. Regarde 5v2. C'est quoi ces abonnés, gros ? C'est des malades, gros. Il y a Tonton 0 au niveau du ping. On va essayer d'arriver dans son bac. Normalement, ça devrait être bon s'il ne nous entend pas arriver. Billard, non ? Absolument pas sûr, mais je crois qu'il est billard. Non, c'est plutôt roux que j'entends. Wesh ! Fumier, va. J'arrive pas à l'avoir. Doucement, on va se calmer un peu, là. Il n'est pas à terre ? Non ? Mais il y a H qui va venir l'aider, sûrement. Ouais. Je les touche tous, hein. C'est chiant. Viens jouer, gros. Il m'a sauvé. Bah, encore une fois, une belle victoire. Franchement, les books, c'est homogène, les gars. C'est cool. On fait du 8-3. On va commencer un peu à remonter nos cadets. 1.9. Ça fait du bien. On va essayer d'avoir deux, comme la dernière saison. Mais GG à la PAC, les gars. Petit abonné qu'on a croisé en cours de route du champion. GG au frérot. Et on va prendre, cependant, nous, le petit Silver 3. Sûrement aux portes de l'argent 2. Ce qui fait relativement zizir. Je suis en train de me branler ! Euh... Ouais. Vous avez envie d'enlever Repair, les gars ? Je peux vous suivre ? Moi, j'aurais été partisan d'enlever Bank of Club, en vrai, non ? Oh, putain. Aïe, aïe, aïe. Bah, ouais, c'était sûr. Mais c'était sûr, en fait ! C'était sûr ! C'est de la merde. Pour moi, les mecs, le meilleur reward de carte qu'ils aient fait, je trouve que c'est consulat. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas consulat. Après, je sais pas spécialement ce que vous lui reprochez. Parce qu'elle est ni trop grande. Elle est pas sombre. La carte, elle est assez agréable à jouer. Donc, je vois, je sais pas ce que vous lui reprochez, les frérons. Là, ce Goyou, il va tellement être important ici quand ils vont se mettre à planter. Si jamais ils arrivent à le faire, bam, tu le pètes. Et le feu va se propager à une vitesse. Vous êtes même pas prêts. On est le Johnny Hallyday de la ranquette. Il y avait un mec qui avait le garage. Attention, ça pâche, les gars. Je pense qu'elle s'est prise dans les dents, elle. Ah, la trappe ! Je sais pas qu'elle était faite, la trappe ! C'est un miracle de pas être mort. Ah, mais les deux trappes ! Oh, les deux... Gros, j'entends même pas que les trappes se pètent. Oh, je suis proxy BP, j'entends pas que les trappes se pètent. Le jeu est cassé. Mais tranquille, il a fait son record d'UVER, les gars. C'est l'essentiel. Et vous allez voir, les gars, le théorème. Depuis tout à l'heure, on n'a que des cartes qu'on sait un minimum bien jouer. Là, on se tape banque l'une des... Bah, les pires, on va perdre. C'est rien, là. Je vous jure, dès qu'on a une carte pourrie, on perd. Euh, Goyo, ça push à la porte double, là-bas, au ping. Je peux peut-être l'avoir. Non, il a bougé, le poteau. Oh, putain, là, il faut s'accroupir vite. Il va me flasher. Effectivement. Aïe, le mec porte double, il va forcément rusher aussi, lui, à un moment donné. Et j'aurai l'info. Quand ils vont rentrer, ça va péter les Goyo. Il y a un malade, il tape le rappel, les gars. Oh, j'en ai tué, c'est pas grave. Ce malade mental a quand même tapé le rappel, les gars. Oh, il y a un shield, un shield, ouais. Salut, mon petit montagne. Et là, c'est tellement dans ce cas-là, enfin, dans ce moment-là, que j'aimerais prendre au Riggs, les mecs. Il y a un mec derrière aussi, faites doucement. Ils ont une façon de jouer assez étrange. C'est pour ça que j'aime pas cette carte, parce que tous les gens, ils font des trucs bizarres dessus, les gars. Ok, fûs, on s'en débarrasse. Par contre, le recule de loin, gros. Vous avez vu, on peut shooter les pieds du montagne, les gars. On peut lui shooter le crâne aussi, accessoirement. C'est plutôt pas mal. Ah, t'as un crack, mon frère. Mais qu'est-ce que je t'aime. Ce soir, branlette. J'ai une escote d'abonnés aujourd'hui. Si ça jouait comme ça tout le temps, on serait même pas champions, les gars. On serait top champions. On lui a mis quelques petites bastos au bac, je crois. Allez, on va faire doucement, les gars. On va pas les sous-estimer non plus. Mais en vrai, ça se passe relativement bien, tu vois. On est bien en confiance, ça fait plaisir. Bien joué, Pac-Pac. Oh, bien joué, Ryan, vous êtes chauds. Moi, je pense qu'il est en bas, les mecs. Ou alors, pas du tout. Non, non, je l'entends cavaler, le frérot. Effectivement, c'est la nomade. Donc, en vrai, gros, on est bien. On a le Fenrir, on a le Goyo. Il nous reste une minute tranquillement à attendre. Et normalement, ça devrait être bon. Par contre, il faut les renforcer ces murs ici, normalement, les mecs. Là, tu te fais une petite ligne sur le top de l'esca. Masterclass. Et effectivement, il a pris un gu. Hop. On va lui faire perdre du temps. Et normalement, il va venir piquer ici. Regarde, regarde, il est en train de raffaler sa grande tente. C'est bien joué, le Pac-Pac. C'était obligé qu'il allait tenter de venir là. Bah oui, comme tu pètes le Goyo, forcément, il va piquer à ce moment-là. Il reste 15 secondes. C'est trop fort, Goyo. Putain, je suis désolé. Il y a des manches qui ont bug, les gars. Bon, on vient de se faire poutrer. De toute façon, vous n'avez pas loupé grand-chose. Dès qu'on joue sur cette carte, de toute façon, dès que c'est une carte de merde comme Bank, ce que tu veux, on perd, les gars. J'ai fait une game, elle a été atroce. Mais, ouais, une vraie game moisi, comment on n'en fait plus, celle-là ? C'est un jouable, Bank. C'est un jouable, les gars. Après, on perd que 8 PR, c'est pas très grave. Et le retour de l'écran bleu. Mais merci, ça a eu son pic de viewer, les gars. C'est pas grave. Rester 5 minutes dans un écran bleu, c'est tout à fait normal. On doit se taire. Léchant les boules du jeu. Si on pouvait enlever club, les gars, je vous lèche les boules. S'il vous plaît, on l'a fait trois fois. J'ai pas trop envie de la faire une quatrième fois. Wouhou ! T'as trop la rage. Non, votez pas, votez pas ça, les gars. Oh là, ça pue la merde, la chambre. Ça, durant la première partie qui a bugué, où il n'y avait pas mon micro, on s'est tout le temps mis chambre, on s'est toujours fait casser le cul. C'est trop nul, la chambre. C'est le deuxième pire BP sur cette carte, ici. Après, le bar, là. Enfin, perso, moi, je sais que j'aime pas défendre l'ambre, en vrai. Après, si vous, vous aimez, les gars, grand bien vous fassent. C'est vrai, hein. Qui suis-je pour juger vos goûts ? Même si c'est des goûts de merde, vous avez le droit d'en avoir. Ok, il y a Tonton Buck, il va se prendre les flammes dans le cul. Il est au top, je pense, malheureusement. Bien, wesh, Caveira, ça, c'est une belle masterclass que tu viens de me faire, là. On sait qu'il y a Tonton Thermite qui se promène sur les toits. Il refait les toitures au cas où qu'elles aillent mal, les toitures. On sait jamais, les gars. Merci, Caveira. Encore une fois, on dirait que j'ai un Wallach, là. Et le pauvre Tonton Thermite, regarde-le, cette petite brebis. Oh, il s'est fait rusher par Caveira, les gars. Elle a couru jusqu'au bout du monde pour son kill, bien wesh. Mais lors d'une prochaine route du champion, les mecs, j'aimerais vraiment retrouver une Sensi avec laquelle je me sens 100% à l'aise et pas à peu près, tu vois. Je vous jure, aujourd'hui, même si on a fait des belles petites actions, ma Sensi, je sais pas, j'aime pas trop. Il y a des choses qui font que je me sens pas bien avec elle. Même si on fait des trucs sympas, tu vois. Mais je me sens pas super conquérant. Normalement, avec la Sensi, t'es en osmose, t'es en symbiose. Là, c'est pas vraiment le cas. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait, là ? Mais pourquoi elle est là, gros ? Il y a un balai à chiottes qui dépasse. On aurait dit une boule de billard. Oh, c'est quoi ce shoot pendant Tiff Champion, gros ? Il y avait que son petit esot, sa petite tête qui dépasse. On aurait dit un balai à chiottes, les gars. Non. Tu te rendras pas, frérot. Non, mais vraiment, en premier degré, c'est la quatrième fois de la vidéo qu'on fait que la bouse. Je commence à en avoir main. Je suis fatigué. Je crois qu'il y a un mec qui vient être au jeu absolument pas sûr. Ouais, il a pris un peu de balle, le frérot. Regarde ce docteur, comment il est. Il est on fire. Merci. Vas-y, Caveira, ça va être pour toi, au bac, mon frère. Il est en dessous, lui, hein, non ? En vrai, il met des travers ? Je te jure qu'il y a un mec qui met des travers. Mais je l'entends, les mecs. Je sais, il est où ? Mais j'ai pas compris, il est parti où, là ? Ça pose, mon frérot, Caveira. Ça pose, ça pose, gros, faut que tu m'aides. Pas besoin, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, ça a été compliqué, mais on a réussi la mission. On a fait un beau petit carnage, les mecs, là. C'est quand même pas mal, ça, en vrai. Regarde-le, le petit bac. Mais si parmi vous, les gars, il y a des abonnés qui ont un espace de mousse-trap, alors que vous êtes manette, envoyez-moi un DM sur Instagram. J'essaierai de répondre à tout le monde, même si vraiment, c'est dur, les gars. Instagram, vous êtes vraiment des milliers. Quand je poste une story, je crois qu'on est 10 ou 15 000, des fois. Donc, bon. C'est assez dur, mais je crois qu'il y a un gars. Fais gaffe. C'est quand même nombreux, mais des fois, j'ouvre vos messages un peu au pif. Mais si vous avez ce mousse-trap, envoyez-moi un petit message et j'essaierai de trouver une solution pour vous. Envoyez-moi bien des... Wesh. Des vidéos. Attends, je serai en lui-même, lui. On a ta petite revenge, je crois qu'il y a un mec qui l'a sauté, non ? Ouais. Affirmatif. Bien, wesh, les gars, masterclass. Ça, voilà, quand on fait des 9-1, des 9-2 ratio, c'est ce que je veux, les gars. Moi, je veux remonter mon cadet. Par contre, j'ai 0,8 de victoire d'effet. Je trouve qu'il est atroce, mon cadet. Celui-ci, en tout cas. Putain, il y a un mec qui est en train de renforcer un mur, frère. C'est un malade mental, ce mec. Wesh, c'est quoi, ça ? Je suis derrière le mur. Je suis derrière le mur. Je suis à gauche. Heureusement, les petits abonnés, ils ont mis la manche derrière. Mais par contre, bug tout rose, comme ça, les adversaires, quand ils le voient rush, ils doivent se dire, c'est quoi, ce truc ? Et moi ? Le bug homosexuel, les gars. En vrai, on a fait du 9-2, c'est bien. GG aux petits abonnés. Cette session, je ne sais pas si c'est l'une des meilleures, mais en tout cas, elle fait partie du top 10 des meilleures routes du champion. Ça se passe très bien. On progresse doucement à notre petit rythme. On y va à un petit rythme de croisière, du petit 116 points. Ça diminue, par contre, les gars. Ils vont enlever repère, les gars, en face. Les gars, partez du principe que quand il y a repère dans le map pool, ils vont forcément les enlever, les ennemis. Donc, en vrai, nous, il faudrait qu'on s'enlève soit Villa ou alors Bank. Vous pouvez être sûr qu'ils vont enlever repère en face. Tu vois, c'est obligé. Allez, une carte cool. Ah, vas-y, putain. Nique ta maman ! Mais nique-la gentiment, toujours en mode bienveillance. Toujours kawainé, les mecs. C'est vrai que Wamai, aussi, les mecs, il peut faire partie d'un des opérateurs que vous devez main. L'arme, elle est sympa. Tu peux faire des beaux petits clutches. En vrai, les abonnés ont pris Rook, Mira, Dog Castle, Wamai. Là, c'est une compo, elle est parfaite. Mais je tiens à féliciter tout le monde. Ryan, Team Jul, Suka et Freezix. Et même les abonnés d'avant qui ont sûrement arrêté de jouer et qui ont laissé leur petite place. En vrai, les gars, vous avez été d'une grande aide aujourd'hui. Félicitations à vous. Comme quoi, quand vous voulez, les sessions peuvent bien se passer. Donc, je suis fier de vous, bande de mes créants. Là, je peux vous conseiller de mettre un Wamai juste comme ça, derrière la poutre, les gars. Comme ça, celui qui rentre là, il ne le voit pas. Et celui qui rentre au niveau du castle là, il ne le voit pas non plus, tu vois. Donc, en vrai, il est caché. Après, vous pouvez aussi en mettre un là pour éviter que ça deny, que ça pète la mira et que vous denyrez le stuff. Je ne sais pas si le mot denyrez se dit, les gars. Je ne sais pas trop. Mais comme j'ai eu un bug de micro, je vous jure, les gars, on a dû tourner là deux épisodes de la route du champion. Je joue depuis 14h de l'après-midi. Au moment où là, je suis en train de jouer sur Villa, il est 22h42. Pour faire une vidéo, ça demande du temps, les gars. Je crois qu'il y a un gars, il est juste au niveau de la biche. Biche, ma biche. Oh, il a mal mis son nomade, ce con. Il est au bac ? Oh, attends. Nomade ? Maintenant, il y a le lion qui va être au contact. Les gars, il faut faire doucement parce qu'il a l'info. Et surtout, il peut rafaler comme un chien avec son arme et sa grenade, là. Oh, je pensais qu'il avait sauté. Mais c'est qui qui a miné un coup dans la barricade, les gars ? Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a eu un bruit de barricade. Moi, j'ai cru qu'il mettait les coups dedans. C'est pour ça que je les pique. En vrai, est-ce que nos ratios ont remonté ? Ouais, on a 1.9. Voilà, ça, on a notre prime, les gars. Des fois, je vais vous dire un truc. Et vous allez penser que je me la raconte. Alors, pas du tout, les gars. J'ai toujours l'impression, quand je fais une vidéo, que je peux mieux faire en termes de gameplay. Je me dévalorise et tout. Je me dis, bon, je peux mieux faire. Mais 1.9. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Après, vous savez, je fais comme je peux, les mecs. Putain, il y a un mec au-dessus. Chier. Si j'avais été à l'holographique, je l'aurais bien tenté. Mais là, je ne suis pas à l'holographique. Gardez en tête, quand vous jouez ce biseur, restez toujours à portée modérée. Putain, la pauvre, ça fait deux fois que je la tue, elle. Putain, elle m'a mis un coup de shotgun. J'ai perdu toute ma vie, gros. Regardez, ma vie en bas, ça fait 39, 45. Ça rappelle des souvenirs. Il va falloir mettre des petits pings, les gars, si vous en avez. Ok, il y en a un, c'est bien. Je suis derrière la bombe encore. Putain, mais ça me gave. Je vais vous mettre un ralenti. Il finit un HP en plus. Regarde, moi, je n'ai pas ça. Moi, je suis passé derrière la bombe et je me rapperai. Et ça, c'est tout le temps pareil sur ce jeu. C'est chiant. Ça, les gars, c'est un énorme problème. Il y a le duel qui est là-bas. Ok. Bam, bam, je le rafale. Et là, je me décale ici. Logiquement, il ne peut pas m'avoir. Et là, je tombe. Alors que la bombe est censée me... me cover. Mais c'est des perspectives sur le jeu. C'est tout ce qui ne va pas, en fait. Et c'est pour ça, les baratineurs qui vous disent que R6, c'est la renaissance avec l'année 1, saison 9. Mais arrêtez. Franchement, arrêtez. Ce n'est pas parce qu'ils auront mis un pauvre Vizuragog sur H. Que le jeu, ça y est, il est de retour à 100 primes. Loin de là. Le jeu sera à 100 primes quand il y aura R6 2. Et quand les serveurs seront adéquats. C'est tout, les gars. Et pas autrement. Il faut arrêter la zizanie. En bas, ça passe. Tiens, Lyon. Bon, là, tu l'as bien prise, ta tête, hein, frérot. Et il y avait Lyon et Dokkaebi. Ils sont là pour en découdroner, frérot. On va leur apprendre les bonnes manières. Le frérot, il est mort où, lui ? Oh, putain. Il est mort là-bas. Est-ce qu'il y a un docteur ? Non, il n'y a pas de docteur. Dommage. Je vais essayer de faire un bac. Alors, attends. Hop, une balle. Du coup, il n'entend pas que j'ai sauté. Soyons vigilants. Ils peuvent rentrer à tout moment, les gars. Sachant que Dokkaebi, elle a un DMR. Elle a forcément, entre guillemets, l'avantage. Ouais, elle va taper un poche, je présume. Il a joué, mon frérot ? T'as fait ton kill, c'est pas grave. T'as fait le tap. Et là, je suis droné. C'est pas bon, ça. Alors, OK. Tu peux te relever avec le roux, gros. Il s'est réanimé avec le roux. Roux, c'est tellement un agent de fou, les gars. 15 secondes, gros, on peut le faire. Frérot, on peut le faire. Ils ont perdu le diffuse. Voilà. Frérot, c'est free win. Master class. En vrai, même si on galère sur cette game, les gars. Oh, regardez, il y a votre sosie, il y a le cochon. Oh, le sanglé. Pardon, j'ai du mal avec ça. T'es bon. On a du mal sur cette game un petit peu, mais je peux pas en vouloir aux abonnés. On a joué toute la journée, les mecs. Les frérots, ils ont été présents. Ils nous ont aidés. On peut vraiment pas leur en vouloir. Ça peut arriver de foirer une game. Après, foirer est un bien grand mot. Oh, si, ça va. En vrai, on se démerde. Mais merci à vous tous, les gars, de nous avoir accompagnés durant cette route du champion. C'est un épisode, je trouve, il est assez sympathique. Allez, on peut s'insérer. Ouais, c'est parti. Ou est-ce que Villa est une carte codée avec le cul et du coup, les sons sont minables ? Non, c'est vraiment réel, les gars. J'entends les mecs de partout. Wesh, faut mettre combien de balles sur l'Asami ? J'ai vidé un chargeur, les gars, de Buck. C'est pas une arme de merde, quand même, celle de Buck, non ? Wesh, y'a un frérot en bas, là. Il est mort ? J'arrive, gros. Vas-y, va t'en charger, H. Tu es une brave. Tu es une gentille. Mais les Asami, t'es ma, t'es ma, gros. C'est toujours aussi chiant, les Asami. Son nerf, croyez-moi ou non, c'est loin d'en être un. Putain, mais on n'a pas le diffuse, les frères. Grosse tête. Là, je peux essayer de faire ce clutch. Là, je peux essayer de le faire. Aïe. Oh, putain, mais elle est pas site. Je pensais qu'elle était à droite. Dommage. Voilà, quand vous avez du mal, les gars, prenez un petit shield. En plus, ça aide la team. Oh, t'as l'élite ? C'est quoi ce truc, on dirait un machin de Star Wars, gros. Je sais pas où est le BP. Moi, ça y est, je me mets un peu ché, les gars. C'est la fin, là, de l'épisode. Je commence à être un peu éteint. Un gros, encore Asami. T'es mort. Avec ces barrières de merde, tu peux toujours autant rien faire qu'avant. Oh, il y a un mec, là. La fin de la route du champion, là, de cet épisode, ça approche. Je suis trop fatigué. On est en 11-3, quand même. On fait des belles petites manches, des belles games. Des fois, j'ai mis un travers, une fois, ici. C'est passé, j'étais tout content. Mais depuis, j'en ai jamais remis. Allez, les gars, vous pouvez le faire d'OKB. Tu peux passer un petit appel, si tu peux. On a perdu le diffuse au milieu. Mais on peut le récupérer facilement. En fait, le problème, c'est que là, on n'a plus de vie, tous les deux, gros. Il y a encore un Asami de merde. Je suis derrière le mur, à droite, encore. Je vous mettrai un ralenti, s'il faut. J'en mettrai à chaque fois, les gars. Tout le temps, j'en mettrai. Attention, il va peut-être te piquer. Oh, t'as pas eu le bon timing, d'hommage. Ça va être compliqué, est-ce qu'on a une caméra ? On peut te garder le bac, mais Asami va te piquer, je pense. Avec le roux qui va revenir et ce qu'à main... C'est dommage. Dommage, mon frérot, t'as tenté. T'avais fait le plus dur en plantant et là, il va forcément en diffuse. Dommage, c'est pas grave. En vrai, les gars, la session d'aujourd'hui, elle a été très très bonne. Et je tiens tous à vous féliciter. Même si on a perdu, les mecs, attention. Moi, ce que des fois, je reproche un peu aux abonnés, c'est de ne pas faire les murs, de ne pas prendre les agents qu'il faut. Mais là, franchement, tu perds. Mais c'est pas grave. T'as quand même fait ce qu'il fallait faire. On fait une bonne petite game. Mais on va s'arrêter là. Moi, je vous avouerai que je suis fatigué. On va donc aller manger. Enfin, je vais aller manger. Et GG à tous les petits plouks durant cette belle petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Et puis, les mecs, on se dit à très bientôt. Bah, justement, pour une prochaine vidéo. Après, on perd que 8 points, c'est pas grave. Et les petits plouks, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Abonnez-vous !